... Les agents de Gabon Télévisions en grève depuis plusieurs semaines déjà ont observé un sitting au ministère de la Communication hier après-midi en produit de la rencontre initiée par le ministre de la Communication en vue d'entamer des négociations avec des syndicats des agents de Gabon Télévisions regroupés au sein des trois syndicats. Au sorti de cette séance de travail avec la tutelle, la rencontre a accouché d'une souris. On va dire que le ministre n'a pas respecté les clauses de la réunion que nous avons tenues il y a quelques jours parce que cette réunion nous demandait au ministre de mettre en place une commission de clarification à laquelle on devrait prendre part de toutes les parties concernées par la gestion et la redevance au lieu de l'UGF. Notre grande surprise, lorsqu'on arrive, le ministère de la Communication, sur instruction du ministre, va nous faire valoir un ordre du jour qui ne cadrait pas avec les attentes qui étaient les nôtres et nous sommes pur et simplement levés. On nous a demandé d'attendre l'arrivée du ministre, mais nous sommes là, nous attendons que nous soyons rappelés. Si certains membres préfèrent donner du temps au dialogue avec la tutelle, d'autres, à l'exemple d'Aminata Ondo du Sinapa, suggèrent la manière forte pour faire plier la tutelle. Voici des preuves palpables qui prouvent que l'argent de la redevance audiovisuelle et cinématographique prend d'autres destinations et nos chaînes publiques sont vraiment lamentables, abandonnées, sont dans l'abandon. On a des preuves, mais voilà un ministre du gouvernement qui vient nous dire qu'il faut oublier le passé et qu'on suive l'avenir. On a vu ça où ? On est dans quelle planète ? Où les gens doivent voler ? On est nommés pour voler. On a vu ça où ? Comment peut-on nous dire à nos partenaires sociaux, nous souffrons, nous les travailleurs qui souffrons au quotidien, à fabriquer les maigres émissions qu'on diffuse à la télé et à la radio, nous demander d'oublier là où est passé l'argent précédent et regardons vers le futur. Il n'y a qu'au Gabon qu'on voit ça. En tout cas, ça ne va pas s'arrêter là. La grève continue. Dans tous les cas, l'installation du nouveau directeur général de la maison Georges Rauri, en la personne de Sylvain Abessolo, n'a nullement fait baisser la colère des agents de Gabon Télévisions qui ont décidé de dire sur le mouvement. C'est bon.